Bonjour à tous, nous sommes en présence aujourd'hui de Jean Borella, agrégé en philosophie, il a notamment enseigné la métaphysique et l'histoire médiévale à l'Université de Nancy jusqu'en 1995. Il a publié de nombreux ouvrages et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la crise du symbolisme religieux qui était sa thèse de doctorat. En sachant que sa thèse de doctorat, ce n'est pas seulement la crise du symbolisme religieux mais il y a également Histoire et théorie des symboles qui est un autre ouvrage. Mais aujourd'hui nous allons surtout nous intéresser à la crise du symbolisme religieux. Jean Borella, bonjour. Bonjour Sandy. Donc tout d'abord j'aimerais vous poser la question, pourquoi ce sujet de thèse ? Pourquoi la crise du symbolisme religieux ? Oui, c'est une histoire mais toute simple. Mon désir d'écrire sur le symbolisme religieux est né en 1950 lorsque Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption de Marie avec son corps au ciel. Et j'avais alors, j'étais étudiant en philosophie à Nancy, j'avais pas mal d'amis qui étaient, dont certains étaient catholiques, et qui disaient, oui, c'est symbolique, c'est symbolique, mais nous dire qu'elle est montée au ciel avec son corps, ça, non, nous ne pouvons pas l'admettre, le croire. Et moi, j'ai eu une sorte de vague intuition, enfin, que, en réalité, c'est parce que c'était symbolique que c'était aussi réel, vrai. Et que j'avais une sorte de vision de l'unité du sens et de la chair, du corps, si vous voulez, du verbe et du corporel. Je ne pourrais pas développer cette intuition, ça n'a pas de sens, mais, enfin, ça m'a incité à me dire, Jean Borella, j'avais 20 ans à l'époque, en 1950, Jean Borella, il faut que tu écrives quelque chose sur le symbolisme, justement, où tu montreras que les symboles ne sont pas seulement des significations, mais ce sont aussi des réalités, en ce qui concerne, évidemment, le symbolisme religieux. Voilà. Je suis parti de cette idée. Je ne l'ai pas mise en route tout de suite, parce que j'ai été pris par d'autres travaux, mais, enfin, c'était mon intention. Au fond, mon intention était de défendre l'Église catholique. Enfin, une métaphysique de la foi catholique. Oui, une certaine métaphysique, vous avez raison, de la foi catholique. Ce n'était pas pure superstition ou pure aberration. D'accord. Alors, en sachant que même si votre intuition initiale, donc, était celle-ci, c'était par rapport au dogme de l'Assomption, si je ne me trompe pas, la crise du symbolisme religieux suit bien un raisonnement purement philosophique, finalement. Même si vous partez de cette intuition-là, ça reste de la philosophie. Oui, oui, oui. Je voudrais rappeler que c'est une thèse de philosophie. Et donc, ma préoccupation essentielle n'a pas été simplement de dire, oui, la Sainte Vierge est montée au ciel avec son corps, ni d'ailleurs de le démontrer, car on ne peut pas le démontrer, évidemment. Ça n'a jamais été mon propos. Il faudrait exposer toute une cosmologie, que j'ai un peu exposée d'ailleurs dans Amour et Vérité, mais mon souci, c'était de montrer que se passe-t-il si nous considérons que tous les symboles religieux dont parle évidemment la dogmatique catholique et aussi d'autres religions, bien sûr, si ce sont de pure imagination, si ce sont de purs produits de l'imaginaire, comme en dit certains. Je ne dirais pas de l'imaginal, mais enfin, pour faire une référence à Corbin, mais c'est un peu ça quand même. Que se passe-t-il du point de vue de la conscience philosophique ? N'est-ce pas ? Que se passe-t-il ? Alors, ça m'a entraîné à faire un peu l'histoire du symbolisme à partir de son rejet. Quand je parle du symbolisme, je veux dire toujours de la vérité du symbole. Donc peut-être que ce serait intéressant de redéfinir, enfin, de définir ce qu'est pour vous le symbole. Voilà. Et peut-être aussi, vous évoquez, alors c'est plus dans l'histoire et théorie du symbole, où vous parlez du triangle sémantique. Donc quelle est votre compréhension de ce triangle-là ? Parce que finalement, c'est sur cette compréhension-là que vous allez baser tout votre raisonnement dans la crise du symbolisme religieux. Et ça, c'est sur cette compréhension. Sous-titrage FR ?